Alors, on va reprendre le cours de nos programmes, comme on dit, et ce que je vais vous proposer c'est de poursuivre avec ce qui pour moi est l'un des débats les plus importants, les plus intéressants de ces deux jours, et on le voit par rapport à l'affluence de la salle, c'est extrêmement important parce qu'on a parlé de financement, on a décidé de réunir autour de la table un panel de personnalités internationales qui représentaient des fonds de financement public et qui, dans leur démarche d'investissement, d'énergie, montraient leur volonté de vouloir soutenir la transformation digitale. Je ne vais pas être plus long que ça et je vais les appeler tout de suite sur scène. Bonjour, bienvenue, je vous en prie installez-vous et pour animer ce débat, j'appelle notre ami et animateur préféré, Benjamin Huguet. Je t'en prie, Benjamin. Ah, très familial. On se dit tous bonjour. Je vais garder un micro-ondes. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence et on est absolument ravis à nouveau sur ce dernier panel d'avoir joué la carte de la diversité, de l'internationalité, avec donc cinq pays et cinq fonds représentés ici. Je vais commencer directement. On va faire, bien sûr, les présentations, on va dire, classiques de chacun de vos dispositifs, de chacun de vos mécanismes de soutien parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens dans la salle qui sont là pour avoir ce genre d'informations assez basiques et factuelles. Alors, ce n'est pas par chauvinisme, mais je vais commencer par Pauline Augrain du CNC et aussi parce que j'aimerais rien te faire réagir sur les déclarations de PXN qui ont eu lieu juste avant. Mais alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter le fonds Nouveaux Média du CNC ? Tout à fait. Bonjour à tous. Je suis Pauline Augrain, je suis responsable d'un service qui s'appelle le service de la création numérique au CNC, qui est un service qui soutient le transmédia, vous l'avez compris, mais qui soutient aussi le jeu vidéo et qui soutient aussi de la création artistique numérique dans les champs, des arts plastiques, de la danse, du théâtre, puisque ça nous intéresse aussi de voir, nous, avec notre background un peu audiovisuel et cinéma, ce qui peut se passer dans ces autres disciplines créatives. Et tout ça, du coup, nous permet d'avoir différents champs, différents dispositifs qui sont en fait très complémentaires et qui nous permet d'encourager une forme de dialogue, en tout cas d'interconnexion entre ces différentes disciplines, non pas à travers les modèles économiques qui, quoique, peuvent se recouper, et je pense que le transmédia a beaucoup de choses à apprendre du jeu vidéo, notamment, mais aussi et avant tout, parce que c'est dans notre culture d'auteur, nous, au CNC, et peut-être un peu aussi notre singularité française, de voir quels sont les créateurs qui, individuellement, de plus en plus vont aller vers ces formes de porosité et peuvent être à l'aise dans ces différents univers créatifs. Alors, beaucoup d'autres gens, beaucoup de gens ici me connaissent, et c'est en tout cas une manifestation que, personnellement, je fréquente depuis de nombreuses années, enfin, de nombreuses années à l'échelle du web, puisque auparavant, je m'occupais très spécifiquement de ce fonds Nouveau Média auquel tu fais référence, qui est un peu notre fer de lance, alors c'est vraiment notre bras armé dans le domaine des écritures transmédias au CNC, qui existe depuis 2007, depuis fin 2007, puisque même si, avant 2007, le CNC était déjà présent à travers d'autres dispositifs, dont ceux que je viens de citer dans le domaine du numérique, c'est vraiment la création de ce fonds-là qui a permis d'inciter d'une façon très directe les producteurs plutôt de culture audiovisuelle et cinéma à s'intéresser aux nouvelles écritures digitales et à proposer des projets créatifs, des oeuvres, qui sont très spécifiquement pensées, conçues, pour ces nouveaux écrans numériques, en partant d'abord d'un constat extrêmement simple qui était l'évolution, évidemment, des usages et des nouvelles possibilités technologiques et le fait qu'il y avait aussi de plus en plus une fracture générationnelle qu'il fallait essayer de combler au maximum. Donc c'est un fonds qui nous a permis, une aide sélective, qui nous a permis d'accompagner les premiers pas de quelques-uns des producteurs que vous avez vus sur scène tout à l'heure et dont on se sent évidemment très proche et qui a été aussi complété. Donc c'est une aide sélective, vous savez comment ça fonctionne, c'est relativement simple. C'est une commission composée de professionnels uniquement. Les personnes du CNC n'ont pas du tout de droit de vote, on joue un rôle essentiellement d'accompagnement. Donc cette commission composée de professionnels, qui est actuellement présidée par Céline Sciamma, mais qui réunit aussi autour de la table des personnalités d'univers assez différents, puisque là aussi on tient beaucoup à cette transdisciplinarité et à ce décloisonnement. On a toujours quelques personnes qui sont assez directement actives dans le domaine de la production interactive et des écritures digitales, mais on a aussi des personnes qui viennent du cinéma plus traditionnel, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, de la radio, et ça permet d'avoir une très grande diversité de points de vue sur les différents projets qui nous sont proposés. Et cette commission se réunit régulièrement, quatre ou cinq fois dans l'année, et propose de soutenir les projets qui leur semblent les plus intéressants d'un point de vue artistique. Cela nous permet d'accompagner les projets à toutes les étapes de réalisation, en fait, puisqu'on est présents sur la phase d'écriture, avec une aide qui est accessible à des auteurs seuls, qui n'auraient pas encore de société de production. On est aussi présents, évidemment, sur les phases de développement, de pré-production, de prototypage. Et puis on est aussi présents sur les phases de production, avec une aide qui peut attribuer jusqu'à 100 000 euros, concrètement, à des projets portés par des producteurs, à partir du moment où le projet trouve un début de modèle économique, enfin, en tout cas, s'inscrit dans une certaine réalité de marché, avec des partenaires éditoriaux et financiers qui investissent de l'argent en numéraire. Voilà comment fonctionne cette aide sélective. Ce n'est pas le seul dispositif au CNC qui permet d'accompagner des projets de ce type-là, puisqu'on a pu, il y a quelques années, renforcer notre action dans ce domaine en ouvrant le compte de soutien automatique, donc le COSIP, aux productions web, aux seules productions web avec des seuls diffuseurs web, ce qui signifie très concrètement, et sans rentrer dans le détail très technique de la façon dont ça fonctionne, mais ça signifie que des producteurs audiovisuels, a priori plutôt des producteurs qui font de la télé au départ, qui disposent donc d'un compte automatique au CNC, peuvent utiliser l'argent disponible dans ce compte automatique pour produire des projets purement web, avec des diffuseurs purement web. Et ça permet aussi de créer une passerelle, un vase communiquant avec l'aide sélective, puisque des producteurs qui seraient eux de culture numérique et transmédia peuvent aussi, par ce biais-là, après avoir reçu des premières aides de la commission sélective, ouvrir à leur tour un compte automatique et rentrer dans ce système plus industriel, en quelque sorte, ce qui est assez complémentaire. Voilà, j'étais un peu longue, désolée. Merci beaucoup. Alors juste, on prend un petit peu d'avance sur les sujets un peu d'anticipation, mais vu qu'on vient d'avoir la présentation de PXN et que ça a encore frais dans la tête du public, qu'est-ce que le CNC attend des discussions qui vont s'engager avec une association de producteurs ? Comment ces discussions-là peuvent aussi aider le CNC à évoluer ? Parce que j'imagine que tout n'est pas parfait et qu'il y a largement de quoi s'améliorer. Alors, quelles sont un peu les attentes de ces discussions à venir ? Alors, pour nous, l'annonce de la création de PXN était vraiment une très, très bonne nouvelle. Et on appelait ça de nos voeux depuis quelques temps, depuis au moins un ou deux ans. On sentait que ça devenait vraiment, vraiment nécessaire pour aller un cran en-dessus, quoi. Passer aussi un petit peu à la vitesse supérieure. Encore une fois, nous, on l'envisage aussi, et je rejoins tout à fait à 100% tout ce qui a été dit tout à l'heure. On l'envisage vraiment dans une optique de collaboration, de réflexion collective, pour essayer, effectivement, en restant sur ces fondamentaux un peu philosophiques de l'action du CNC et de ce que portent aussi ces producteurs-là en termes de valeurs, de la place de l'auteur, d'œuvres. La question de l'œuvre est toujours très centrale pour nous. Sur les questions aussi de continuer à la fois à inciter des diffuseurs historiques, les chaînes de télévision en particulier, et peut-être, oui, au-delà des diffuseurs publics seuls à investir dans ces projets-là. Essayer de peser aussi un petit peu dans les choix stratégiques qui peuvent être faits, notamment, effectivement, au niveau des diffuseurs publics, puisque il y a derrière ça un enjeu politique qui est assez évident. Et puis, ça nous permet aussi, nous, en interne, très clairement, d'avoir le soutien d'une industrie qui est là, qui s'exprime, et qui sait maintenant parler d'une seule voix pour peser sur ce qu'on essaie de porter, nous, à notre niveau, c'est-à-dire essayer d'avoir une enveloppe budgétaire plus grande, faire évoluer aussi, et c'est un sujet qui est très technique d'un point de vue réglementaire, faire évoluer les systèmes d'aide automatique pour que ce soit mieux adapté à ces productions web, dans les systèmes de calcul de soutien généré, ou des choses comme ça, par exemple. C'est aussi bénéficier de cet accompagnement-là pour pousser l'internationalisation de ces productions. Donc, voilà, évidemment, pour nous, c'est, en tout cas, en matière de coopération, un soutien qui est vraiment indispensable, en fait. Superbe. Je vais passer la parole à Catalina pour que vous nous présentiez le FMC avec ses, notamment, deux volets de soutien pour deux types de projets assez différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour. Bien, alors, le FMC, le Fonds des médias du Canada, en fait, a été créé en 2010. Puis, quand je dis « créer », c'est qu'en fait, autrefois, ça s'appelait le Fonds canadien de télévision depuis les 25 dernières années. Mais en 2010, il y a eu ce changement de paradigme fondamental par lequel le ministre de Patrimoine Canada, en fait, qui est l'équivalent de votre ministère de la Culture, a décidé en 2010 que, dorénavant, l'argent qui servait à la télévision devait obligatoirement, en fait, servir les Canadiens dans une perspective multiplateforme. Donc, la création du Fonds des médias marque ce volontarisme, donc, à partir de 2010, de dire, dorénavant, il n'y aura plus de programmes de télévision qui seront financés avec des fonds publics au Canada s'ils ne présentent pas, par ailleurs, une stratégie de diffusion multiplateforme et, idéalement, de création, d'extension de l'expérience utilisateur, donc, dans l'espace du numérique. Donc, le FMC a été créé, donc, en 2010 par le gouvernement canadien, vous l'avez compris, et également par les contributions, donc, des câblos distributeurs et distributeurs par satellite. Et c'est ici qu'on rejoint un peu, dans le fond, le système français, donc, qui est également un système de redevance, si on veut. Mais, contrairement au CNC, nous, nous ne couvrons que le domaine de la télévision et des médias numériques. On ne couvre pas du tout le long métrage qui, lui, est sous la juridiction de la société d'État qui s'appelle Téléfilm Canada. Donc, juste pour vous placer un petit peu l'écosystème. Maintenant, donc, le FMC, effectivement, distribue annuellement, bon an, mal an, entre 360 et 375 millions de dollars. Alors, c'est une enveloppe plus que conséquente, qui se distribue essentiellement à travers deux volets. Le premier volet, qu'on appelle, donc, le volet convergent, qui vient soutenir, comme je disais essentiellement, qui est le gros de notre financement, en fait. Donc, qui vient soutenir toute la production de la programmation télévisuelle, plus spécifiquement dans quatre genres, qu'on appelle les genres sous-représentés, donc, jeunesse et enfant, documentaire, dramatique, et puis, variété art de la scène. Donc, qui vient soutenir des programmes télé, mais, comme je vous le mentionnais, qui doivent obligatoirement, donc, pour se qualifier au financement, venir et présenter une stratégie multiplateforme. Alors, de quelle nature cette stratégie multiplateforme doit-elle être? Bien, elle peut être tout simplement, par exemple, qu'il y ait une distribution sur des plateformes VOD ou une distribution en ligne des émissions télé, auquel cas, par ailleurs, ça ne peut pas déclencher du nouveau financement. Mais, il y a des enveloppes spécifiques qui accompagnent, donc, toutes nos enveloppes télévisuelles qui permettent aux producteurs de créer du contenu à valeur ajoutée, des expériences étendues, donc, que ce soit des épisodes supplémentaires, des webisodes supplémentaires sur le web, que ce soit des applis, etc. Donc, ça, c'est pour le convergent. Et puis, il y a aussi le volet expérimental, qu'on appelle, qui, lui, est carrément un fonds d'investissement de 40 millions de dollars, qui est entièrement dédié aux nouvelles plateformes numériques, et qui vise à soutenir l'interactivité et l'innovation, donc, et à travers ce volet, on finance essentiellement du jeu, du web doc interactif, comme Fort McWoney, par exemple, que vous avez vu, c'est financé au volet expérimental, également de l'appli mobile, et également des technologies pures, c'est-à-dire qui ne viennent pas nécessairement, soit des applications logicielles ou quoi que ce soit, de la technologie qui ne vient pas nécessairement accompagnée de contenu, mais qui doit obligatoirement, par contre, s'adresser à un marché culturel et des industries créatives. Tout à l'heure, je crois qu'on aura l'occasion de parler des initiatives maintenant que mène le FMC, notamment sur le front de la coproduction internationale dans les médias numériques. On est extrêmement actifs là-dedans, et puis, on aura l'occasion d'en reparler avec Philippe, notamment, mais je terminerai simplement en disant que, outre le financement qui demeure évidemment notre cœur de métier, on a également deux autres pôles d'activité stratégique. Le premier, c'est la promotion des contenus canadiens, parce que vous imaginez bien, administrer 375 millions de dollars comme cette année, ça déclenche à peu près 1,2 milliard de dollars en budget de production. Ça représente plus de 600 projets par année. Alors, c'est merveilleux de soutenir autant de projets, mais encore faut-il qu'ils soient vus, qu'ils soient consommés, qu'ils soient appréciés par l'ensemble des publics, pas seulement au Canada, mais sur les marchés internationaux. On consacre énormément d'énergie et de temps, donc, à promouvoir à la fois les talents canadiens, puis les projets qui sont financés par le FMC, comme je vous dis, autant chez nous qu'à l'international. Et puis, le troisième pôle d'activité stratégique, c'est ce qu'on appelle le développement de l'industrie, notamment par l'intelligence industrielle. Et c'est là que s'inscrit, par exemple, le rôle du département que je dirige au fond. Donc, mon rôle au FMC, c'est celui de diriger la veille stratégique qui, essentiellement, dont le travail est vraiment de monitorer l'ensemble des évolutions du marché et des évolutions que subit l'industrie audiovisuelle, encore une fois au Canada, mais à travers le monde, sous l'impulsion de la révolution numérique. Bien, je vais m'arrêter là pour l'instant, puis on aura l'occasion de rentrer dans peut-être plus de détails tout à l'heure. Effectivement, on parlera beaucoup de coproduction, on parlera beaucoup de l'accompagnement des projets, de la valorisation des projets. Et je pense que, de toute façon, on va assez rapidement aborder la question de la coproduction en passant la parole à Philippe, puisque vous avez, entre autres, un matching fund avec le FMC, mais pas que. On a voulu encourager le FMC, parce que, tu vois, la Wallonie, c'est une très grande région en Belgique et on voulait soutenir le Canada. Donc, voilà, moi, je suis directeur de Wallimage, qui est un fonds régional qui travaille sur le sud de la Belgique, la partie francophone, et qui est un fonds très traditionnel, qui a été créé il y a 15 ans, pour soutenir l'industrie cinématographique, sur un modèle vraiment majoritairement économique. Donc, c'est en termes de retombées, de structuration de l'industrie qu'on essaie de déployer nos effets. Toujours quand je parle, ça donne chaud. Et on est venu au Transmédia, il y a 4 ans maintenant, un peu poussé dans le dos par la région. C'était assez intéressant pour nous, parce que, jusque-là, toutes les évolutions du fonds régional étaient toujours venues bottom-up. C'était toujours la profession qui nous poussait à développer plus le cinéma d'animation. Ça a toujours été la profession qui nous a poussés. Et là, c'est un programme créé par le gouvernement Wallon, qui s'appelle Creative Wallonia, qui nous a sollicité en disant on peut vous donner des fonds supplémentaires, mais c'est pour faire du neuf. Ce n'est pas pour alimenter la caisse. C'est quoi le futur du cinéma ? C'est quoi le futur de l'audiovisuel ? Et donc, on a été prise d'une certaine panique, parce que, jusque-là, tout allait bien. Et on a commencé à faire le tour du forum blanc, de Power to the Pixel. Enfin, on a été voir un peu se documenter. Et donc, c'était assez intéressant comme expérience, parce que je pense qu'on a vraiment impulsé une dynamique qui n'était pas naturellement née chez les producteurs. Donc, vraiment, on a commencé par notre cœur de métier. Donc, on a commencé vraiment avec un département qu'on avait appelé Wallimage Crossmedia, en encourageant la promotion digitale des films qu'on soutenait par ailleurs en coproduction. Donc, parce qu'on avait le sentiment comme ça, on restait sur un terrain qu'on comprenait bien, puisqu'il s'agissait d'œuvres qu'on soutenait par ailleurs. Mais, donc, c'était développement, réseaux sociaux, casual gaming, enfin, tout ce que vous connaissez très, très bien maintenant. Et ça a relativement bien pris, avec des expériences très intéressantes, comme la création pour les enfants autour de Ernest et Célestine, aussi sur des films français, d'ailleurs. On a eu l'occasion de travailler sur l'écume des jours, enfin, sur des productions internationales. Mais on avait le sentiment, quand même, que les choses avançaient lentement. Donc, on a essayé de prendre deux ascenseurs. Un premier en visitant nos voisins du Nord-Pas-de-Calais, chez Piquitanovo, parce qu'il y a une tradition dans le Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'il y a quelqu'un de Piquitanovo qui est là, grâce aux écoles, notamment à Valenciennes, les ex-SupinfoCom, SupinfoGame, etc. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent sur le gaming et sur le transmédia. Et donc, on s'est rapprochés de Piquitanovo en s'associant à leurs expériences interactives, comme ça qu'ils appellent leur programme, qu'on a cofinancé en partie, d'ailleurs en partie aussi avec nos amis du Fonds flamand qui sont dans la salle. Et l'année passée, on a carrément créé un matching fund avec eux qu'on appelle expérience interactive transfrontalière, il y a une logique là-dedans, qu'on abonde chacun autour de 100 000 euros, donc ce n'est pas le bout du monde, mais qui encourage les coproductions entre les producteurs et les prestataires du Nord-Pas-de-Calais et de la Wallonie. Et puis, comme on trouvait que l'idée était bonne, j'ai profité d'un passage à Montréal pour aller voir le Fonds des médias du Canada en disant que, bon, on n'était pas si grand que ça et pas si puissant, mais que peut-être on pouvait faire un matching fund. Et je n'ai pas encore fini ma phrase qu'ils avaient dit oui. Parce qu'on était dans un mécanisme. Oui, parce que j'avais été très convaincant. Et voilà. Et donc, on a fait une première expérience qu'on a appelée de notre côté expérience interactive transatlantique. Donc, pour le sponsoring des transats, l'année prochaine, c'est nous. Clairement. J'ai peut-être arrêté là aussi pour ne pas aller plus loin dans le sujet. Pour avoir une idée sur les matching funds, ils permettent de soutenir combien de projets à chaque session ? Là, on va répondre ensemble. mais le premier appel a soutenu trois projets. Et on a introduit une petite nuance dans... Quand on s'est rendu compte de quel genre de projet arriver, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse deux catégories. Donc, il y a les projets en concept, en développement, et les projets en pré-production. et le fonds est de 600 000 $ canadiens. C'est un fonds de contrepartie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chacun des partenaires met la moitié... Moite-moite. On met moite-moite. Moite-moite. On les matching funds. Mais essentiellement, je ne voulais pas le dire tout à l'heure, je croyais qu'on allait y revenir, mais juste pour vous donner le contexte, c'est que le FMC a commencé en 2012-2013 à entamer une série de représentations et de démarches d'initiatives pour essayer de stimuler la coproduction internationale dans l'espace des médias numériques. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'existe pas de traités internationaux pour faire de la coproduction en médias numériques. Et donc, c'était dans une volonté de vouloir stimuler cet espace-là qu'on s'est mis en démarche de pouvoir approcher différents partenaires. La façon dont on a voulu le faire, en fait, c'était de stimuler nos contreparties, nos collègues bailleurs de fonds à l'international, de eux-mêmes pouvoir avancer et mettre de l'argent sur leur territoire de manière à faciliter donc ces coproductions entre partenaires canadiens et internationaux. Le Fonds des médias du Canada dispose donc depuis deux ans maintenant d'une enveloppe de 2,5 millions de dollars qui est dédiée à rencontrer différents partenaires pour mettre en place ces matching funds. Alors, comme Philippe le disait, on en a avec la Wallonie, mais on en a également avec le Brésil, donc avec la ville de Rio, avec la ville de Sao Paulo. On en a avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Italie, et on est en discussion actuellement avec le Mexique et l'Australie. Et donc, on en a un avec Wallimage. Ce qui est très intéressant, c'est la flexibilité énorme qu'on a donc de pouvoir expérimenter dans cet espace à partir du moment où, bien sûr, ça vient avec ces défis, le fait qu'il n'existe pas de cadre, mais par contre, ça vient également avec la flexibilité, notamment celle du fait que, par exemple, le FMC est une organisation fédérale, mais ça ne nous empêche pas de travailler au niveau municipal avec des villes ou au niveau régional, donc avec certaines régions, et idéalement, comme avec la Nouvelle-Zélande, à des niveaux carrément, avec des bailleurs de fonds nationaux également. Donc, puis juste pour terminer là-dessus, effectivement, deux projets en développement, un projet en production qui ont été annoncés et on a annoncé la semaine dernière la reconduction pour une deuxième ronde. Voilà. Soyez prêts pour vous inscrire pour la deuxième ronde qui est ouverte. À partir de maintenant, il y a un site Internet qui est dédié à ça. Ça fonctionne par appel, la proposition. Donc, si vous suivez le fonds de Wallimage, par exemple, et le FMC, ou si vous avez d'autres partenaires dans les pays que j'ai nommés, je vous invite donc à visiter nos sites Web, effectivement, puis d'être attentif et vigilant pour les dates. Alors, je voulais juste dire encore deux choses et puis on arrête notre numéro duettiste, mais deux choses. Je voulais dire qu'un des lauréats du premier appel à projet est là, Marc-Henri Wanschberg, qui a un magnifique projet en développement, Kinshasa Now. Et ce projet est intéressant parce que... Il y a des gens de Urbans aussi qui sont là, mais c'est parce que je vois Marc-Henri, je ne peux pas faire autrement que le citer. Non, mais je voulais citer son projet parce que l'action, le déroulé de l'action est vraiment à Kinshasa, donc au Congo, parce que c'était la question suivante, est-ce qu'il faut que l'histoire se passe au Canada à moitié, en Wallonie à moitié ? Pas du tout. Il faut qu'il y ait des partenaires canadiens, des partenaires wallons, mais voilà, le projet de Marc-Henri sera complètement localisé en Afrique. Et l'autre petite chose que je voulais dire, c'est que je ne voulais pas oublier, parce que j'ai cité les collègues flamands, l'Union fait la force en Belgique, il y a aussi Noël Magis de Bruxelles-Images qui viennent d'ouvrir, c'est notre petit frère bruxellois, qui viennent d'ouvrir une ligne pour les web-séries. Voilà, ça méritait d'être signalé également. Effectivement, merci beaucoup. Michel, désolé Claudia, bientôt. Donc, vous êtes chargé de, non, pas chargé de projet, project leader. Voilà. Même chose. Du programme mobile, mais dont le nom est un petit peu trompeur parce que ça ne finance pas uniquement du mobile, ça finance tout un tas de choses interactives, on va dire. Oui, tout à fait. Oui, c'est toujours un peu embarrassant pour moi de participer à ce genre de débat puisque la Suisse, un petit pays qui commence juste à se poser ces questions du numérique et avec très peu de moyens. Mais enfin, je dirais malgré, peut-être en raison de la petitesse de notre, la jeunesse de nos initiatives, il y a aussi des spécificités intéressantes. Moi, je travaille pour la Fondation Suisse pour la Culture qui est un des deux organismes fédéraux de soutien à la création culturelle. En général, mes collègues soutiennent, ça c'est classique, mes collègues traitent des projets de danse, de théâtre, de littérature, de musique, tout sauf le cinéma. Déjà, c'est intéressant, c'est que si vous voulez, on a fait un peu le chemin inverse de Wallimage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en 2010, on a commencé à s'intéresser aux jeux vidéo, mais de façon très artiste, c'est-à-dire que l'idée c'était de soutenir quelques jeux vidéo d'auteurs, un peu comme à Libye, si vous voulez. Le jeu vidéo, c'est incroyable, c'est culturellement incontournable, on se doit de soutenir ça. Et puis, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait pas mal de potentiel dans ce domaine et qu'il y avait des gens qui étaient formés en Suisse pour traiter, et qu'on commençait aussi à avoir du succès dans le jeu vidéo, mais vraiment très indépendant, dans la scène, indie, indie game. et à ce moment-là, on a décidé de poursuivre un peu dans cette phase, on va dire, dans cette exploration de la création interactive et puis d'élargir ça à d'autres types de créations, donc tout ce qui est interactif, que ce soit la VR, le livre augmenté, etc., mais aussi aux transmédias. Et là, on est allé chercher l'organisme qui s'occupe du cinéma en Suisse, sur l'officier de la culture et on a dû un peu les convaincre pour qu'ils s'intéressent avec nous à cette question du transmédia et des nouvelles écritures numériques. Et donc, on a créé un fonds, qui n'est pas un fonds énorme, mais qui nous a permis de commencer un peu à travailler là-dessus, avec l'officier de la culture et puis avec la fondation de formation continue pour les métiers de l'eau visuelle. Donc l'idée, c'était vraiment de donner une impulsion au développement de projets, de pouvoir soutenir la production jusqu'à à peu près 100 000 euros, mais aussi d'accompagner les créateurs à travers des initiatives de formation, des workshops, du coaching, enfin, tout un accompagnement, tout en continuant aussi à soutenir des festivals, des conférences, etc. en Suisse, l'idée étant de créer un peu un, oui, disons, un biotope ou un écosystème un peu favorable à ce genre de création. Et puis, un de nos gros, disons, un de nos gros efforts étant de promouvoir internationalement les projets suisses, c'est-à-dire qu'on organise beaucoup de délégations, que ce soit par exemple ici, où j'y suis venu l'année passée pour visiter, cette année, on a 4 projets suisses, dont un qui vient de gagner les grands prix, j'en suis très content, mais donc on commence progressivement à, disons, à essayer de placer un peu des projets à droite, à gauche. Dans le domaine du transmetteur, ce n'est pas encore très développé, ça s'allait beaucoup plus dans le domaine du jeu vidéo, on a beaucoup de créateurs à GDC par exemple, à San Francisco, à Gamescom, à Cologne, etc. On essaye de promouvoir ainsi nos créateurs puisque, évidemment, sans diffusion internationale, dans le domaine du jeu vidéo, autant rester chez soi. Maintenant, on se rend bien compte que c'est assez limité et donc le grand challenge pour nous Suisses qui ne participons pas à Creative Europe depuis l'année dernière, ce qui est un des gros problèmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment participer à la coproduction comme on le faisait avant dans le domaine de l'audiovisuel. Alors, on a été obligé un peu de se, disons, de rapatrier nos initiatives et puis le challenge de mon organisation étant vraiment d'intéresser des organisations en dehors du domaine de la culture puisque ce qu'on fait est vraiment très limité au soutien culturel, donc c'est très artiste, si vous voulez. Maintenant, on essaye d'intéresser les organismes de soutien aux start-up, à l'innovation, à la promotion internationale, etc., pour pouvoir vraiment fédérer autour de ces questions de création, principalement dans le milieu de jeux vidéo mais aussi du transmédia et donc, c'est un peu le challenge pour les années à venir. Ce qui est intéressant en Suisse, je pense, c'est que, comme on a pu le voir avec les projets, si vous avez vu les projets suisses qui sont présentés ici, c'est qu'on est assez fort pour tout ce qui est technologique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets qui développent des technologies et du contenu en parallèle et donc, ils peuvent ensuite, si vous voulez, commercialiser les deux puisqu'on a des écoles d'ingénieurs très réputées, etc. Par contre, on n'est pas très très fort pour tout ce qui est écriture, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit considérablement accompagner et c'est ce qu'on essaie de faire. Pour avoir une idée, combien de projets soutenus, alors, est-ce que c'est chaque année, quel est leur rythme aussi et quels sont un peu les critères, tout simplement, pour avoir accès ou soutien de Proelvetia ? Alors, en fait, dans ce que je fais, c'est qu'il y a très très peu de projets soutenus chaque année, je pense qu'il y en a une dizaine, on procède par appel à projet. En général, on donne un premier, disons, une première étape de financement juste pour le développement de certaines idées, pour un peu travailler les concepts et après, les projets sont représentés aux jurys qui en général un jury majoritairement international, ce qui évite aussi un peu les, disons, les luttes d'influence qui sont très, évidemment, très fréquentes en Suisse dans un très très petit pays. Souvent, le soutien est quasi automatique dans le domaine du cinéma, je veux dire, on le connaît, on le soutient. Alors, on essaie de vraiment, dans ce domaine-là, on essaie de vraiment se débarrasser de ce genre de logique. Et donc, comme je disais, après, au deuxième round, là, on peut soutenir vraiment la production et entre les deux, on va dire, les deux étapes de financement, on a proposé, on n'a pas obligé, mais proposé les porteurs de projets à vraiment passer, enfin, à passer du temps avec des experts nationaux et suisses pour vraiment travailler leur concept et aussi leur stratégie. Comme je disais, on a fait un petit peu le chemin inverse à Wallimage, c'est-à-dire qu'on part d'un truc vraiment arty et avec vraiment, disons, la création, une idée de la création assez limitée, je dirais, au niveau business pour maintenant porter les projets vers une conscience des marchés et de leur carrière, si vous voulez, en essayant de suivre toute la carrière des projets. Mais donc, comme je vous le disais, en trois ans, on a soutenu, je pense, une vingtaine de projets transmédia et puis aussi une vingtaine de projets de jeux vidéo, quelque chose comme ça. Parfait, merci beaucoup. Pour finir ce premier round de présentation, Claudia, merci beaucoup d'être parmi nous pour nous présenter le Median Board, qui est un organisme financeur dans la région de Berlin-Brandenburg. comment fonctionne ce Median Board ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Le Median Board est une des plusieurs institutions pour financer le film et les projets médias en Allemagne, pardon, à côté du fondement fédéral qui est la FFA, le General Film Funding Board, mais qui ne fait pas de soutien aux nouveaux médias. nous sommes une des institutions qui ont introduit en premier les soutiens aux nouveaux médias, aux projets digitaux, et donc à commencer par les jeux vidéo en 2006, avec un petit budget qui a été augmenté maintenant un petit peu. Par rapport aux sommes que j'entends ici, ça reste quand même modeste. Alors, le Median Board en général, il a été créé il y a 20 ans comme Film Board et donc comme institution qui ne soutenait que le film pendant 10 ans et en 2004, il a été reconstitué et a intégré aussi une partie qui s'appelle le développement régional de marketing pour la région. je dis ça parce que ces activités-là complètent pour une bonne partie aussi ce qu'on fait et la manière dont on soutient les entreprises de ces nouveaux médias. Nous fonctionnons, j'ai l'impression, un petit peu comme vous aussi, c'est-à-dire on fait appel à des projets, on fait ça trois, quatre fois par an. tous les projets sont invités à présenter leurs idées avec un business plan avec le mieux de financement et bien sûr une bonne idée et puis après on décide lesquelles on peut soutenir. cela prend en compte évidemment la région qui est très peu industrialisée, Berlin et tout autour donc il s'est créé vraiment un espace créatif non seulement pour les arts mais aussi pour tout ce qui est création artistique en médias. Je pense qu'on est très fort, on a des très bonnes entreprises pour la programmation, pour le développement d'idées, pour les jeux vidéo et en transmédia je constate aussi venant ici qu'il y a beaucoup plus de potentiel je crois et que ça vaut le coup de toute manière de regarder un petit peu au-delà des frontières des frontières nationales. Merci. C'est un commentaire que j'entends beaucoup évidemment en faisant le circuit des conférences. J'ai l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent auprès des services publics ou autres mais qui sont des bailleurs de fonds. J'entends souvent ce commentaire-là surtout quand le FMC arrive avec 375 millions de dollars et dire nous on n'a pas autant d'argent mais je veux juste souligner c'est extrêmement important il n'y a pas de petites initiatives. À partir du moment où on décide d'aller explorer dans l'espace numérique je pense que toutes ces initiatives-là se valent. Philippe, tu le disais c'est 100 000 dollars que vous avez mis chacun donc avec le Nord-Pas-de-Calais. Nous avec certaines villes au Brésil c'est aussi le niveau d'investissement qu'on fait. C'est à coups de 100 000 dollars quand on essaie de pousser des portes puis donc je pense que c'est vrai que des fois on impressionne ou même on fait peur parce qu'on est très gros mais la vérité c'est qu'on a tous ce même travail de faire émerger des nouvelles pratiques des nouvelles formes de collaboration des nouvelles narrations puis il ne faut absolument pas avoir peur de rentrer là-dedans même de manière très peu avec très peu de risque et c'est correct ça fait aussi partie de ça comme administrateur de fonds publics de parfois s'assurer qu'on le fait de manière responsable même si c'est avec des toutes petites sommes mais en fait c'est une invitation pour ne pas arrêter l'initiative et avoir envie d'essayer des trucs Effectivement on voit bien que les institutions que vous représentez ont pas du tout la même histoire les mêmes moyens pour des raisons politiques, économiques ou tout simplement de maturité il y en a qui sont lancées plus ou moins tôt un point commun par contre ce que je relève dans tous vos discours c'est quand même cette réalisation qu'on a eu tout à l'heure d'ailleurs sur le débat sur la monétisation sur la distribution du contenu qui est l'importance de l'internationalisation du contenu web parce que par nature des contenus nouveaux médias on va dire au sens large mais porté par le web et le numérique parce que tout simplement par nature on ne contournera pas ça on ne réinstaura pas cette notion d'exclusivité territoriale de cadenassement comme ça des territoires et vous avez chacun finalement cette volonté aussi de permettre la collaboration la coopération internationale la coproduction mais vous avez quand même des mécanismes qui sont relativement différents on a déjà parlé du matching fund entre la région Wallonne et le Canada et Catalina vous mentionnez qu'il y avait un certain nombre d'autres matching funds quel bilan vous pouvez faire un peu de toutes ces initiatives est-ce que c'était déjà des demandes particulières des producteurs ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez lancé en disant on met une enveloppe et puis on verra bien ce que ça donne quitte à arrêter plus tard alors ça c'est très particulier effectivement parce que ça va me permettre en fait de passer un commentaire aussi sur l'initiative de PXN qu'on a vue d'abord je pense que puis vous l'avez tous mentionné la concertation entre les producteurs de manière à faire remonter à la fois les expériences les retours d'expérience mais également de pouvoir exprimer de manière coordonnée les besoins d'une industrie d'un secteur c'est fondamental c'est extrêmement important nous on organise annuellement des consultations publiques avec toute l'industrie on voyage dans 23 villes au Canada pour pouvoir rencontrer de manière systématique récurrente et régulière l'ensemble des producteurs et les associations de producteurs ont été extrêmement importantes dans l'ensemble de la démarche canadienne parce que oui on parle beaucoup de volontarisme politique et c'est vrai qu'il y a ça mais il y a d'abord et avant tout une écoute réelle donc de l'industrie puis cette expression donc à travers comme je disais donc le biais des associations de producteurs et tout ça qui viennent exprimer les besoins qui sont ressentis dans le secteur sur le terrain et c'est extrêmement important de mettre en place des mécanismes où on est capable de faire remonter vers les politiques vers les décideurs donc ce type de besoin-là cela étant dit ici c'est une dynamique un peu différente je vous parlais un petit peu du travail que fait la veille stratégique donc qui est un travail vraiment de prospectif où est-ce qu'on regarde les évolutions du marché on est en mesure de voir les grandes tendances où est-ce que ça pointe et je pense que nous sommes tous conscients de cette globalisation des contenus donc de cet effacement de frontières qui est entraîné par la dématérialisation qu'entraîne Internet et nous on s'est dit ben voilà nous on est convaincus que les prochaines phases puis les prochaines logiques vont se trouver une partie de la réponse du moins va se trouver dans cette logique de collaboration internationale de coproduction chose étonnante non on n'a pas eu de demande a priori de la part de producteurs wallons ou canadiens qui sont venus nous voir ou de producteurs mexicains ou brésiliens et encore moins de néo-zélandais ça a vraiment été une initiative du fond qui en fonction de l'étude qu'on fait des marchés de notre compréhension de l'environnement puis ça c'est le travail du département que je dirige donc d'incuber des nouvelles pratiques d'expérimenter pour essayer d'ouvrir des champs de nouvelles pratiques et c'est comme ça que les matching funds ont commencé et ça a été à notre très grand étonnement en fait qu'il y a eu une réponse énorme donc parfois ça fonctionne des deux côtés parfois c'est une demande qui arrive donc grassroots du bas en haut et parfois c'est la mise en place de mécanismes de stimulation qui viennent favoriser en fait le développement d'une certaine d'une certaine activité dans ce cas-ci la coproduction on a eu quoi ? une dizaine de candidatures au premier appel de proposition tenez-vous bien avec la Nouvelle-Zélande on a eu 34 candidatures c'est loin en Titi la Nouvelle-Zélande puis le Canada là tu sais c'est comme c'est très loin puis on a eu 34 projets ça veut dire 34 équipes de coproducteurs canadiens et néo-zélandais qui avaient trouvé une façon de travailler ensemble alors je ne vous cacherai pas qu'on fait du travail de terrain pour ça on s'assure encore une fois souvent à travers les événements internationaux ou à travers donc les associations de producteurs à travers nos partenaires aussi d'essayer de faire un peu de engineering on crée on favorise cette mise en contact cette mise en relation entre coproducteurs canadiens et du pays partenaire fait que oui il y a du travail de terrain à faire mais il y a définitivement de la place pour que des organisations comme les nôtres aient ce rôle proactif sur le terrain et Philippe vous quittez de l'autre côté de ce partenariat quel bilan pareil vous en tirez est-ce que vous êtes satisfait de cette démarche là est-ce que finalement le bon mix pour Wallimage c'est une ligne on va dire générale et comme ça d'autres lignes qui s'ouvrent vers d'autres pays c'est clairement vers ça qu'on s'oriente d'avoir bien sûr on va on doit d'ailleurs la cri et seulement en septembre on va avoir une ligne spécifiquement pour la Wallonie parce que tous les projets ne se prêtent pas non plus à la coproduction il ne faut pas faire d'angélisme là-dessus mais par contre oui on vient de reconduire avec Pictanovo une ligne transfrontalière et on vient de reconduire on l'a dit tout à l'heure avec le FMC une ligne transatlantique parce qu'on est effectivement d'autres qui sont prévus ? pourquoi pas on pourrait imaginer un truc avec la France ce serait complètement fou mais voilà Catalina vient de me proposer de faire un truc à trois devant tout le monde je suis un peu troublé j'imagine mais bon on est très content on n'est pas que troublé on est content aussi parce que on découvre des gens alors ça c'est tout à fait étonnant on découvre bien sûr les partenaires dans le Nord-Pas-de-Calais ou au Canada mais on découvre des gens walloniques qu'on ne connaissait pas et ça c'est ça c'est très très extraordinaire ça suscite des vocations en fait ce genre d'appel c'est à dire que si vous voulez ça fait après 15 ans de pratique on a totalement identifié je pense les partenaires du cinéma on les connait tous par leur prénom et ils nous connaissent mais là effectivement très régulièrement une des boîtes qui travaille sur un des projets lauréats qui est Urbans c'est Fusing Cactus qui est une boîte de jeux de gaming qui sont vraiment des sortes de génie je les ai découvert vous croyez si vous voulez mais je les ai découvert un jour lors d'un meeting à Power to Pixel à Londres alors qu'ils sont en vol d'oiseau à 800 mètres de mes bureaux à Mons mais j'ignorerai leur existence parce que les univers restent un peu cloisonnés quand même les gens de cinéma ne fréquentent pas forcément les gens du gaming etc et donc c'est extrêmement enrichissant pour nous c'est comme si on avait ouvert les fenêtres il y a du courant d'air frais on voit arriver des gens qui en plus je ne vais pas être long mais nous apportent un truc très intéressant je pense que ça c'est comme en France les gens du cinéma sont des gens il y a une tradition du cinéma d'auteur avec des gens qui ont quelque chose à dire et qui sont centrés sur le message qu'ils veulent délivrer à leurs contemporains alors que les jeunes qui débarquent venant du gaming ils sont centrés sur l'audience parce que s'ils n'ont pas des followers ils n'existent pas et donc quelques-unes des rencontres qu'on a nous-mêmes organisées entre producteurs du cinéma et gens du monde d'internet et du jeu ont été quasiment explosifs parce que c'était des chocs culturels avec le réalisateur qui expliquait bon voilà ce que j'ai voulu dire dans mon film tu comprends c'est important ça me touche beaucoup ça relève d'un traumatisme de mon enfance etc et le type en face touche un mec disant ouais ouais je comprends mais c'est chiant ça ne va intéresser personne et donc je devais faire la police on ne dit pas ça à monsieur mais c'est très rafraîchissant voilà c'est ça que je voulais dire merci beaucoup Pauline au CNC pas de matching fund c'est pas la direction qui est prise par contre ce qui n'empêche pas du tout les coproductions de se monter en préparant ce panel on a notamment parlé de deux projets de Do Not Track dont on a déjà parlé assez longuement dans cette édition des Cross Video Days et également un projet qui s'appelle Apocalypse qui a permis qui a accédé en fait au fond du CNC tout en étant coproduits quelles difficultés ces projets là ont pu rencontrer justement pour rentrer dans les clous on va dire et devenir éligible et quelles solutions on a pu trouver pour les soutenir Oui c'est effectivement deux exemples de projets assez majeurs de coproduction avec le Canada en l'occurrence pays avec lequel des liens se tissent d'une manière assez évidente et de plus en plus je voudrais juste revenir sur les raisons pour lesquelles nous pour l'instant on n'a pas encore pris cette direction là c'est pas un manque d'envie ou de volonté de notre part j'ai l'impression que nous on a un petit peu moins d'autonomie en fait que les opérateurs comme le FMC ou comme Wallimage puisque la question de la coproduction internationale est régie au CNC par des fonds de coproduction internationaux qui ont d'abord été développés dans le domaine du cinéma puis ensuite qui ont été développés dans le domaine de la télévision de l'audiovisuel et qui font l'objet d'accords de discussions inter-étatiques puisque nous sommes nous CNC représentants du ministère de la culture et de la communication sur ces questions là et pour nous le vrai enjeu des années à venir mais qui prend nécessairement beaucoup de temps et c'est pour ça que pour l'instant ce n'est pas encore très visible c'est de faire évoluer ces accords de coproduction vers les projets numériques ça suppose aussi un encadrement assez non pas assez strict mais en tout cas il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par projet numérique et transmédia ce qui est en termes de définition éditoriale et de périmètre économique pas très évident comme vous pouvez vous en douter puisque tout ça est forcément très mouvant et que le jeu vidéo n'est pas très loin non plus donc est-ce qu'on va bientôt développer des accords de coproduction dans le jeu vidéo ça c'est une autre question qui n'est pas posée ici et je me réjouis qu'elle ne soit pas posée parce que c'est pas un sujet facile mais donc voilà pour nous ça passe par ces discussions là qui sont des chantiers qui représentent des chantiers juridiques très lourds en fait et qui sont très très liés aussi au cinéma et à la télévision parce qu'il ne s'agit pas en tout cas dans notre philosophie à nous de faire des choses de manière complètement séparée je pense que l'enjeu derrière tout ça tout ce dont on parle c'est de faire évoluer d'accélérer la mutation numérique en fait de ces secteurs du cinéma et de la télévision en tout cas on ne s'envisage pas comme un secteur à part qui a vocation à rester comme ça complètement autonome et de finalement se développer d'une manière de plus en plus exclusive non au contraire il faut absolument veiller à rester très ouvert donc voilà alors après heureusement que ça ne bloque pas tout schéma de coproduction internationale puisque je vais rappeler du coup de façon un petit peu technique les quelques règles qui existent au CNC en la matière et qui ont permis à ces projets-là de notre trac ou apocalypse première guerre mondiale par exemple il y en a d'autres mais de se monter il y a deux options finalement vous avez un projet digital transmédia qui est a priori plutôt financé par le fonds sélective l'aide sélective chez nous donc la commission nouveaux médias auquel cas les règles sont très simples mais quelque part garantissent qu'on n'accompagne que des coproductions françaises majoritaires dans les faits ça revient quand même à ça puisque la seule règle qui est valable en matière de localisation de dépenses dans le cadre de l'aide sélective c'est qu'il y ait au moins la moitié des dépenses qui soient réalisées en France sur le territoire français en revanche on ne parle pas pas de financement notez bien qu'on peut tout à fait être amené à accompagner des projets qui sont majoritairement financés par des fonds étrangers ce n'est absolument pas problématique dans le cadre de cette aide sélective le seul critère c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 50% de dépenses françaises sur l'ensemble du projet l'ensemble du projet et pas seulement sur la participation française effectivement je pense que c'est très important parce qu'effectivement nous tous les pays en fait on a tous une règle de dépenses combien on doit dépenser ce territorial donc mais nous effectivement 75% des dépenses doivent être faites au Canada mais uniquement sur la portion canadienne du budget ce qui donne à la limite plus de flexibilité effectivement que ce que vous c'est sur la totalité du budget donc voilà typiquement Do Not Track est un projet qui a pu être financé par le CNC par ce biais là à travers des aides de la commission sélective c'est si je ne me trompe pas une coproduction avec l'ONF c'est un projet qui par ailleurs a une dimension internationale qui passe même les frontières canadiennes puisqu'il y a aussi de l'investissement du Tribeca Film Institute enfin il y a aussi évidemment à travers notamment Arte des partenariats avec l'Allemagne donc voilà en matière de gros projets pour lesquels aussi l'internationalisation de la production a un vrai sens éditorial parce qu'évidemment on l'a dit tout à l'heure mais je pense que la première question à se poser quand on a envie de se lancer dans cette aventure là qui est aussi lourde qui est aussi semée d'obstacles quand même c'est que ça est avant tout un sens éditorial absolument indéniable et que ça apporte quelque chose au projet aussi à ce niveau là alors pour reprendre l'exemple puisque ça permet d'un petit peu incarner les choses de cet autre projet qui est Apocalypse Première Guerre mondiale donc qui est produit par CCNC en France et par IDACOM au Canada je crois c'est bien ça Josette Normando exactement alors lui c'est un projet qui c'est un autre cas de figure puisque c'est un projet qui a été soutenu par le système d'aide automatique qui lui est à la fois plus souple sur la question de la territorialisation des dépenses mais qui présente aussi ses rigidités réglementaires puisque sinon c'est pas drôle en gros si vous faites une coproduction vous êtes canadien vous faites une belge suisse allemand vous faites une coproduction avec une société de production française qui a donc un compte automatique au CNC et bien on peut être dans un cas de figure de coproduction canadienne suisse allemande majoritaire ça peut être une coproduction française minoritaire puisque dans ce cadre là on demande qu'il y ait 30% de participation française au financement et un minimum de 24% de dépenses en France seulement donc de ce point de vue là c'est plus souple mais il y a aussi quand même une contrepartie qui par rapport justement à nos partenaires outre-Atlantique est parfois une difficulté c'est qu'on va s'assurer en l'absence d'accords de coproduction sur ces territoires là que le projet est bien une oeuvre européenne donc il y a tout un barème de qualification d'oeuvre européenne auquel du coup s'est plié le projet Apocalypse qui nous garantissait qu'il y avait suffisamment de personnes participant à l'équipe créative technique à l'équipe de production qui soit française ou européenne en l'occurrence la question de la France n'est même pas vraiment centrale et ce projet a pu répondre à ces critères là sans trop de difficultés mais la démarche en tout cas administrative est relativement lourde j'en ai bien conscience on voit bien effectivement que l'absence de cadre juridique est quand même un obstacle assez important il y a également l'obligation de dépenses d'un certain seuil Claudia au Median Board l'une des complications pour faire des coproductions c'est notamment le fait qu'il faille dépenser la totalité de la somme perçue dans la région dans la région de Berlin ce qui paraît théoriquement n'empêcherait pas des coproductions au contraire je crois que vous êtes plutôt très ouvert à cette dynamique là tout à fait on est très ouvert notre cadre légal permet parfaitement des coproductions internationales c'est la même chose le même principe de territorialité je crois que ça s'appelle on demande on finance jusqu'à 50% du budget global du projet et par contre la somme attribuée doit être entièrement dépensée dans la région c'est vrai après l'obstacle il me paraît c'est que les projets qu'on soutient c'est plutôt des petits projets c'est à dire par rapport aux sommes qui sont dépensées pour produire un film par exemple ça n'a rien à voir encore en tout cas chez nous je ne sais pas quelle est votre expérience mais si après on partage cela entre différents coproducteurs souvent c'est des petits projets qui ont plusieurs qui ont comment dire qui ont par exemple après un programmateur qui sera basé à Berlin on a eu ce cas pour l'Allemagne mais à l'intérieur de l'Allemagne avec deux régions après la question c'est bien et se pose bien qu'est-ce qu'on finance est-ce qu'on finance ou est-ce qu'on soutient le programmeur qui est basé à Berlin ou est-ce qu'on finance avec ce qu'on donne plutôt bon ça paraît bête mais c'est quand même des réflexions à faire est-ce qu'on finance plutôt la société mais qui est basée ailleurs donc notre enjeu est quand même de soutenir l'économie régionale de développer des entreprises qui soient économiquement capables de survivre et de se développer après de s'investir aussi dans de prochains projets donc c'est tout un tas de réflexions comme ça qui fait qu'avec des sommes plus faibles ça devient tout de suite naturellement difficile par contre théoriquement dans le système c'est tout à fait possible oui donc quelque chose à explorer et à développer du coup à la fois chez les producteurs et sûrement aussi au Median Board et éventuellement aux différents personnes ici réunies pourquoi pas Michel Pro-LVSA pareil ne dispose pas de matching funds de choses comme ça mais vous parliez de quelque chose que je trouve très intéressant qui est d'organiser aussi le rayonnement on va dire des oeuvres des créateurs de pouvoir aussi envoyer des délégations dans des événements comme celui-ci ou comme d'autres que vous avez pu citer pour justement favoriser la création de ces ponts entre la Suisse et d'autres pays est-ce que vous avez un peu des retours justement des belles expériences qui se sont faites à ce genre d'occasion c'est particulièrement fréquent et normal dans le domaine du jeu vidéo ou dans les grands événements les grandes foires de jeux vidéo etc en général il y a des pavillons nationaux nous notre but en organisant ce genre de délégation c'est principalement de favoriser le contact de nos créateurs avec l'industrie internationale pour trouver des publishers en premier lieu puisque c'est quand même le gros problème des créateurs suisses mais des créateurs de jeux vidéo en général trouver des publishers qui a une force de frappe importante et puis aussi pour éventuellement trouver des investisseurs ce qui reste en général assez difficile mais si vous voulez ces initiatives ont certainement un impact qui est parfois difficile à mesurer ou qui est assez difficile à monitorer complètement puisque des fois il y a des impacts très directs où on peut dire voilà un tel a trouvé un publisher pour son jeu etc après c'est vraiment un travail un peu en long cours nous on fait ça depuis malheureusement seulement deux ou trois ans on voit très bien que chaque franc-suisse investi dans ce genre d'initiative est tout à fait rentable c'est clair mais par contre pour le domaine du transmédia c'est très différent puisque ici par exemple ça va plus tourner à travers des mécanismes de sélection etc alors évidemment on essaye d'avoir des bons contacts avec les organisateurs pour au moins qu'ils soient attentifs à la qualité potentielle des projets suisses mais c'est pas du tout le même genre d'organisation Pour nos autres panélistes justement est-ce que ce genre de démarche rentre dans votre stratégie justement de favoriser les connexions entre des producteurs de différents pays je sais qu'au Canada le lab émergence vient de s'achever qui permet justement à deux porteurs de projets l'un canadien l'un français de se retrouver pendant une semaine il me semble pour travailler un projet l'une des lauréates d'ailleurs est ici en train de continuer à développer son projet est-ce que vous voilà est-ce que vous cherchez à développer aussi ce genre d'événement ce genre d'initiative pour favoriser améliorer progressivement la qualité du projet le tissu tout simplement relationnel entre les différents acteurs qui souhaitent réagir sur le sujet éventuellement tout le monde se passe le micro pourquoi moi c'est normal parce que la Belgique est très différente des autres pays puisque nous sommes un royaume donc on a un roi on a des princes et des princesses et comme il faut occuper les princes et les princesses ils font des missions économiques et donc nous avons c'est parce que je rentre dans le vif du sujet nous avons une mission princière économique au Canada en octobre prochain et donc on va essayer d'embarquer effectivement un maximum de producteurs transmédias et de prestataires transmédias aussi pour qu'ils puissent rencontrer les cousins canadiens parce que Skype c'est bien mais enfin c'est limite surtout pour les plans à trois nous aussi on a une reine et des princes mais on ne fait rien de ça ça fait juste nous coûter de l'argent alors nous on ne le fait pas de cette façon-là en tout cas on ne le fait pas à travers ce qu'on fait beaucoup c'est des partenariats événementiels donc effectivement on va soutenir par exemple vous parlez du Lab Émergence le FMC donc est un sponsor du Lab Émergence mais c'est dans une logique qui ressemble davantage à la logique normale du sponsorship dans un contexte communicationnel par lequel donc en contrepartie des sommes qu'on donne à ces événements on s'assure qu'effectivement ils soient alignés avec les objectifs stratégiques du fond donc sur toutes les questions qu'on a abordées jusqu'ici là où on essaie de faire une différence plutôt c'est comme je vous disais à travers des initiatives ou partenariats stratégiques ou à travers la recherche puis tout le travail de veille donc je pense par exemple au fait que la semaine prochaine on va publier un deuxième guide pour la coproduction internationale pour les producteurs en médias numériques il y en avait déjà eu un premier donc l'année dernière qui lui couvrait notamment plusieurs pays européens dont la France et où on tente donc en interviewant notamment des producteurs canadiens mais également étrangers il y a notamment beaucoup de retours d'expérience de la part des producteurs de Anna par exemple je vois voyelle ou de Josette Normandeau donc qui racontait son expérience sur Apocalypse donc on tente d'utiliser l'expérience des producteurs et d'en faire rapport à travers des études des white papers des livres blancs où est-ce on tente essentiellement de circonscrire un peu les pratiques exemplaires ou ne serait-ce que même si c'est parfois sous forme anecdotique ces retours d'expérience sur des pratiques émergentes et qui permettent donc de partager ces informations-là avec plusieurs producteurs je voudrais juste mentionner d'ailleurs que dans ce guide dans sa première itération la version de l'année dernière qui est toujours disponible donc si vous faites FMC Veil vous allez vous retrouver sur le site dédié à l'ensemble des publications de recherche puis des billets de blog qui sont publiés par mon équipe mais si vous recherchez donc dans la section recherche guide pour les coproductions internationales en médias numériques il y avait quelque chose d'assez intéressant dans ce premier guide-là qui faisait également mention du fait qu'une coproduction internationale surtout dans l'espace des médias numériques il faut essayer de penser au-delà des vieux modèles qu'on avait en copro qui souvent effectivement nous ramènent à un partage équivalent ou en tout cas au prorata des droits un partage des tâches un partage du financement etc. Donc ça c'est le modèle traditionnel dans les médias numériques ce qu'on remarquait c'est qu'il y avait d'autres types de collaborations possibles je pense par exemple à Fort McMoney Fort McMoney c'est une coproduction France avec la France et le Canada mais le producteur indépendant si je ne m'abuse il n'y avait pas de producteur indépendant du côté français il y avait un producteur indépendant seulement du côté canadien donc par différents mécanismes et un type de collaboration assez peu traditionnel qui était une copro avec le télédiffuseur en fait on a pu néanmoins mettre en place ce dispositif-là de coproduction et de collaboration internationale sans que pour autant ça passe par le biais de deux producteurs indépendants donc voyez-vous dans ce cas-ci c'était une copro producteur-diffuseur et on a trouvé d'autres exemples notamment avec des marchés asiatiques où est-ce qu'il y a d'autres types de partage de tâches ou de responsabilités par exemple un producteur peut s'occuper et 100% responsable de sa part au niveau des contenus puis l'autre est 100% responsable du développement technologique et chacun est propriétaire du IP mais uniquement de ces éléments-là et par conséquent chacun se finance chez lui comme s'il était propriétaire à 100% des éléments de l'objet finalement dont il est responsable donc si d'un côté on est responsable du contenu de l'autre côté on est responsable de la technologie donc on a vu on voit et dans ce guide vous voyez qu'on développe sur 3-4 modèles comme ça 4-5 plutôt 4-5 modèles de copro mais non traditionnels puis je pense que ça vaut la peine quand même de le mentionner que encore une fois parce que c'est un espace qui est relativement ouvert oui ça vient avec énormément de défis mais ça vient également avec l'opportunité peut-être d'explorer des nouveaux cadres de collaboration oui je voulais juste rajouter un petit une petite initiative que nous avons commencée l'année dernière qui n'est pas encore terminée parce que l'échange est encore en cours c'est tout petit mais on avait lors d'un voyage de délégation entre Berlin et New York on a trouvé que ça pourrait être intéressant de s'échanger que les jeunes développeurs de projets justement transmédias de télévision numérique s'échangent et regardent comment ça se passe dans le pays respectif donc on a initié un programme ensemble avec une institution allemande et le New York Media Center je crois qu'il s'appelle qui envoie tous les ans ou qui a envoyé pour la première fois donc trois New Yorkais à New York et trois Berlinois à New... oui enfin vous voyez ce que je veux dire voilà et les New Yorkais sont encore chez nous à Berlin donc ils ont par exemple ils ont participé à notre conférence qui s'appelle Media Convention qui se tient une fois par an et donc ils ont pu profiter de tout ce qu'on fait nous dans ce domaine et de voir comment nous on travaille comment on se connecte entre nous et à l'inverse les Berlinois sont partis là-bas et donc on est tous curieux de voir comment ils reviennent avec quelles idées et quelles initiatives est-ce qu'ils étaient dans le cadre est-ce qu'ils étaient porteurs de projets ou est-ce que c'était vraiment un échange on va dire culturel ou presque scolaire pour apprendre des compétences voir comment les autres travaillent de l'autre côté de l'Atlantique ou est-ce qu'ils y allaient quand même aussi en portant des projets ils avaient un projet donc c'était un appel à projets aussi et là je ne suis plus sûre mais on a reçu je crois je ne peux plus vous dire parce que je confonds avec une autre initiative on a quand même reçu pas mal de candidatures et donc on a choisi les trois respectivement six parmi eux super merci beaucoup Pauline je te laisserai réagir aussi sur la question des initiatives comme ça pour favoriser la circulation et la promotion des oeuvres et te poser une deuxième question immédiatement dans la foulée on a parlé en préparant ce panel aussi d'une espèce de volonté renouvelée du CNC renforcée de permettre l'accession aux auteurs et non pas seulement aux sociétés de production au fond donc si tu pouvais nous en dire aussi deux mots je te laisse répondre à ces deux questions comme tu le souhaites qui sont très liées évidemment parce que l'idée c'est effectivement comment est-ce qu'on favorise quelque part les échanges culturels et le partage de méthodes de travail en particulier sur des enjeux d'écriture je trouve que toutes ces initiatives là sont extrêmement intéressantes le lab émergence en particulier et d'autres je n'ai pas d'exemple français vraiment du même type à vrai dire mais je me dis très fortement qu'il faudrait développer cette logique de laboratoire et aussi de résidence avec cette dimension internationale et donc pour répondre ensuite à la deuxième question juste pour rester sur ce point là je remarque justement du fait de l'absence finalement de la France sur des initiatives de ce type il y a aussi beaucoup d'auteurs français d'auteurs et de producteurs qui s'exportent un peu d'une certaine manière et qui vont aussi voir dans le cadre du lab émergence ou notamment du Sundance Lab si eux aussi ils n'auraient pas la chance de passer une semaine dans le ranch de Robert Redford par exemple puisqu'il y a quand même aussi on regarde la façon dont Sundance est très 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 fortement positionné sur tous ces sujets là et c'est extrêmement intéressant donc oui nous ensuite on a voulu faire évoluer alors ce qui n'est pas une très très grande évolution puisqu'on reste dans les cadres qui étaient déjà précédemment définis mais c'est vrai qu'on avait le sentiment il y a l'année dernière que le fonds Nouveaux Média avait évolué de telle sorte que les auteurs sur des phases de conception et d'écriture se sentaient un petit peu un petit peu exclus ou en tout cas obligés de travailler d'abord avec un producteur avant de nous soumettre un projet à nous CNC et on a voulu revaloriser cette entrée là puisque je l'ai dit déjà à plusieurs reprises mais on pense que c'est extrêmement important que de soutenir directement des auteurs seuls qui n'auraient pas encore de structure de production et c'est la raison pour laquelle on peut aujourd'hui dans le cadre de ce fonds Nouveaux Média c'est des choses qu'on a très largement expliquées hier dans le cadre d'un atelier qu'on a fait qu'on peut présenter une demande d'aide obtenir une première aide à l'écriture et ensuite revenir sur une phase de développement avec une société de production pour avoir une sorte d'aide au développement complémentaire ce qui nous permet d'être vraiment là à toutes les étapes de la chaîne je pose la même question d'ailleurs aux autres participants est-ce que dans vos fonds respectifs les auteurs ont accès aux différents mécanismes de soutien alors chez nous non malheureusement d'ailleurs ça me permet de faire une parenthèse sur un commentaire qu'a fait Pauline qui est très très exact vous pensez que vous avez des défis comme producteurs mais nous les bailleurs de fonds aussi on doit jouer avec nos contraintes et avec les cadres souvent légaux parce que vous savez avoir des dollars ça vient avec tout un paquet de conditions en fait on est très puissant mais on a souvent les mains attachées derrière le dos et puis il faut en tenir compte d'où l'importance donc de se travailler en collaboration avec les gens du terrain avec les producteurs pour être capable de faire remonter les besoins ce que je veux dire par là c'est que de la même façon au fond des médias on recherche une certaine flexibilité auprès de nos politiques parce que nos ententes de contribution donc qui par ailleurs nous donnent beaucoup de sous mais qui arrivent avec tout un paquet de conditions et de contraintes un peu ce dont tu parlais tout à l'heure nous par exemple il y a des choses que le CNC fait qu'on admire énormément qu'on n'est pas capable de faire donc je pense au fait par exemple de pouvoir diversifier les déclencheurs au financement le fait qu'un distributeur du numérique puisse déclencher dans les aides automatiques alors que nous dans certains programmes on est coincé avec les télédiffuseurs télé comme seul et unique déclencheur de financement de projet donc bon ça a très bien fonctionné jusqu'ici mais sachant qu'on est dans ce transfert de plus en plus vers du visionnement tout numérique il se trouve que ironiquement même les télédiffuseurs qui exploitent des plateformes OTT par exemple ou des plateformes de SVOD ne peuvent pas utiliser ces entités-là pour déclencher du financement chez nous donc je vois Voyel Studio 4 par exemple ne pourrait pas venir déclencher du financement au FMC il faudrait que ça passe forcément par l'antenne par une licence de télédiffuseurs donc voyez-vous ça c'est un endroit où il y a une énorme contrainte pour laquelle on tente d'obtenir plus de flexibilité un autre endroit où on cherche à avoir de la flexibilité c'est là c'est le fait qu'en ce moment on ne peut financer que des entreprises alors j'ai bien entendu l'appel de David Dufresne ce matin qui évidemment questionne la place de l'auteur et qui pose la question à savoir donc sachant qu'ils sont souvent les seuls porteurs de projets notamment à l'étape de développement qui sont vraiment les preneurs de risque comment se fait-il que des organisations comme les nôtres ne puissent pas ou obligent les créateurs et les auteurs à se tourner systématiquement vers des producteurs ou des entreprises de production nous pour l'instant on est encore coincés avec cette condition là et ce n'est pas parce qu'on ne les reconnaît pas ce n'est pas parce qu'on ne reconnaît pas les besoins ce n'est pas parce qu'on n'a pas la volonté comme le disait Pauline très justement c'est juste que parfois on est coincé dans ces contraintes et on fait au mieux et on fait au plus avec ce dont on dispose donc voilà nous effectivement c'est un champ sur lequel on aimerait avoir plus de flexibilité qui serait celui de pouvoir soutenir du moins les auteurs établis directement David Dufresne je sais que tu n'es pas dans la salle mais si tu m'entends nous on s'adapte tout le monde le voit je suis un garçon très souple mais on a eu la chance effectivement Pauline je vous entendais tout à l'heure quand l'image a été créée on a été créée sous la forme d'une société anonyme qui est détenue par le public qui est détenue par la région Wallonne mais on est quand même une essa avec l'argent qui nous arrive en début d'année qu'on doit évidemment justifier jusqu'au dernier centime à la fin de l'année donc on a beaucoup de souplesse et effectivement selon le partenaire avec qui on travaille on adapte nos règles pour travailler avec le FMC effectivement on s'est adapté aux règles du FMC sinon par exemple dans le travail avec le Nord-Pas-de-Calais on ne parle pas de producteur comme étant la personne qui doit déposer le projet on parle d'un détenteur total ou partiel de l'IP ce qui nous permet d'avoir le cas échéant en auteur alors après si l'auteur est vraiment seul et qu'il n'a pas de structure de production c'est dangereux et ça reste des aides sélectives et donc on est prudent mais disons qu'on a voulu puisqu'on a l'occasion de le faire on le fait on a voulu ouvrir à la limite ça peut être un prestataire aussi qui détiendrait une partie de l'IP et qui dépose ce dossier donc voilà je dis ça pour les gens de la salle si vous voulez travailler avec le Canada ou avec la France travaillez d'abord avec nous alors si j'ai bien compris la question c'était à savoir si on peut postuler si on peut avoir du financement dans différentes catégories ah oui ok d'accord on fonctionne comme vous c'est pareil on finance les projets mais ça passe toujours à travers les entreprises ah oui excusez-moi c'est vrai il faut avoir le siège social en Allemagne pas forcément dans la région mais il faut toujours que ce soit une entreprise qui soumet la demande merci beaucoup juste pour finir ce tour de table Michel est-ce que non c'est comme la Belgique donc on soutient des projets qui peuvent être portés par un auteur un producteur un studio même une institution éventuellement donc c'est très très souple c'est beau la souplesse merci beaucoup alors ça me permet de poser il nous reste un petit quart d'heure on va prendre bien sûr des questions du public mais qu'est-ce qui pour vous et le je sais que c'est une question un peu impossible mais il y a des critères pour faire des choix forcément vous avez beaucoup trop de demandes par rapport aux fonds disponibles c'est le but de la sélection pour vous s'il fallait retenir qu'un seul critère ce que vous recherchez dans un dossier qu'est-ce que c'est je sais que c'est une question particulièrement difficile voire presque insoluble mais je serais curieux de voir comment vous y répondez oui c'est en effet insoluble ce qui nous concerne c'est pas un critère mais une combinatoire c'est à dire qu'on essaie d'avoir des projets qui allient une vraie qualité d'écriture voire même des expérimentations avec un potentiel disons sur un ou plusieurs marchés c'est clair que maintenant on ne peut plus vraiment faire abstraction de l'un ou de l'autre c'est vraiment on cherche des projets qui ont cette double vision je dirais que nous aussi on est dans cette logique de réconcilier le monde du jeu vidéo et le monde du cinéma d'auteur au sens très très binaire voilà peut-être que tu décrivais tout à l'heure évidemment pour nous la qualité quand même première d'un projet c'est un propos c'est un univers et encore une fois ce sont des qualités d'écriture ça reste un préalable absolument indispensable ce qui ne veut pas dire que ces qualités d'écriture ne peuvent pas exploiter des outils extrêmement interactifs comme l'ont fait le jeu vidéo et être aussi dans une logique marketing même si c'est peut-être pas le terme qui convient en réalité mais en tout cas de rapport très direct avec le public ce qui caractérise beaucoup ces programmes là par ailleurs je rappelle que sur les phases de production autant les aides du CNC sont extrêmement ouverts sur les phases d'écriture et de développement et n'exigent pas qu'il y ait de préfinancement à ce stade donc ces qualités d'écriture et ces qualités éditoriales priment de façon tout à fait certaine ensuite sur les phases de production c'est aussi évidemment un prérequis mais on est toujours aussi très vigilant à ce qu'il y ait des modèles économiques derrière qui soient développés puisqu'il n'est pas non plus question pour nous de soutenir des projets d'une manière totalement artificielle ou qui donnerait lieu à la création d'une bulle comme ça finalement qui serait uniquement sous perfusion de financement public c'est pour ça qu'on s'appuie énormément sur d'autres partenaires et sur tout type d'éditeurs ou de nouveaux modèles qui peuvent émerger mais je parle de l'auteur avant tout en premier lieu puisque je vois bien que c'est quand même effectivement cette singularité française qui est beaucoup ressortie finalement aujourd'hui merci beaucoup je ne peux que me joindre à cela nous non plus on n'a pas un seul critère évidemment le critère indispensable c'est la bonne histoire on finance enfin on finance on soutient les contenus et c'est ce qu'on dit toujours on soutient les contenus qui sont liés à l'audiovisuel et s'ils sont innovatifs c'est tant mieux et on a toujours le regard aussi sur le modèle économique derrière par contre c'est vrai que justement dans le transmédia c'est très difficile il y a des vrais challenges et s'il n'y a pas l'histoire il n'y a pas de soutien donc si vraiment on devrait réduire à une catégorie à un critère c'est cela alors nous comme sur tout l'aspect transmédia on est financé je l'ai dit tout à l'heure par un programme qui s'appelle Creative Wallonia on recherche avant tout le wow effect on a envie d'être étonné alors si c'est une histoire qu'on n'a encore jamais entendue on fait wow si c'est une technologie qu'on n'avait encore jamais vue on fait wow si le producteur nous promet qu'on va gagner beaucoup d'argent on fait wow aussi c'est plus rare ça ne m'est pas encore arrivé mais oui c'est ça étonnez-nous merci beaucoup je ne sais pas trop comment répondre à cette question il y a tellement de modèles mais nous aussi on se définit comme un fond de contenu d'abord et avant tout donc forcément je suis un peu comme Claudia j'ai envie de dire ça prend une histoire mais bon je dirais qu'il y a quand même des points communs dans l'ensemble de nos programmes parce qu'on en a plusieurs mais essentiellement ça prend nous on est le mariage entre industrie et culture donc il y a cette volonté quand même de servir une diversité des voix une expression canadienne dans tout ce que ça peut avoir en termes d'hétéroclisme oui d'hétéroclisme ça se dit tout ce mot-là je le dis en anglais en tout cas dans ma tête ça marche merci le caractère hétéroclite est divers de ce que ça peut représenter donc au Canada en termes de voix de création canadienne mais on est également donc l'enfant de l'industrie donc par ses contributions des câblos distributeurs et distributeurs par satellite et par là on cherche des contenus qui vont rencontrer un marché donc c'est également un critère fondamental cette espèce cette espèce d'équilibre entre donc cette qualité cette expression canadienne cette expression créative culturelle et à la fois cette rencontre avec un marché qui comme je le disais pour nous est de plus en plus mondialisé avec cette volonté donc d'aider les entreprises canadiennes à se positionner sur ces nouveaux marchés numériques puis le dernier mot que je rattache à ça c'est multiplateforme on est définitivement un fonds dans sa totalité dans une logique multiplateforme et espérons-le de plus en plus agnostique même sur le plan des plateformes merci à tous on va prendre il nous reste une bonne dizaine de minutes pour prendre des questions qui a des interrogations je voudrais juste faire une petite intervention je suis tellement heureux de ce débat 100% en français par des gens qui ne sont pas tous de pays francophones vraiment ça me fait extrêmement plaisir qu'on puisse parler de création dans le monde digital en français merci beaucoup est-ce que vous avez des questions parce que la mienne n'avait rien à voir avec le sujet excusez-moi Michael Smolens hi bonjour c'est passionnant d'écouter toutes vos histoires le contenu le contenu c'est d'une part la création et d'autre part la distribution donc les Netflix et autres toutes ces personnes qui génèrent la plupart de l'argent puisque ce sont eux qui s'approprient les contenus et qui les distribuent c'est là qu'il faut être disruptif concernant vos pays et le rôle qu'ils ont à jouer vous nous avez parlé de médias numériques de cross-médias mais aussi d'être disruptif quelqu'un consacre-t-il 25% de son budget au développement expérimental de phénomènes disruptifs qui peuvent peut-être connaître l'échec vous connaissez une action fantastique dans la création de médias mais un élément important c'est que David Jones son PDG et bien il a levé 350 millions de dollars hier pour fonder une nouvelle agence visant à connecter relier les marques et la nouvelle technologie ce sont des événements qui se développent dans le monde j'aimerais donc savoir comment quel est le rôle que vous jouez quelle est votre part dans ces développements est-ce que je peux répondre en anglais oui oui je vais répondre en anglais puisque vous avez posé la question en anglais nous disposons d'un fond expérimental de 40 millions de dollars qui représente environ 10% de notre budget il s'agit d'un fonds qui à 100% est consacré à l'innovation y compris aux technologies facilitatrices que nous finançons afin par exemple de viser les marchés créatifs ou les marchés culturels en général et de toute évidence la question est de savoir comment transférer cette innovation vers la télévision mainstream l'autre problème de notre travail c'est la qualité des contenus sur les plateformes nous avons d'une part le flux expérimental et d'autre part ce qui est grand public le mainstream le passage de l'un à l'autre est une question nous avons énormément parlé de ces questions il nous faut arrêter de travailler de manière segmentée verticalement le Canada tout ce que vous avez mentionné nous y avons déjà réfléchi pourquoi ? parce que nous sommes les voisins immédiats du plus grand géant et le plus grand perturbateur la plus grande plateforme qui est en train de mettre la mainmise sur le marché numérique de la distribution il est à nos portes donc la part de marché de Netflix au Canada et bien c'est actuellement 40% 40% des Canadiens sont inscrits à Webflix Netflix c'est immense nous sommes conscients du fait que c'est une composante de notre écosystème et qu'il est nécessaire d'avoir un contexte pour trouver sa place c'est presque infini et les Etats-Unis dominent cette multiplateforme et cette multidistribution nous en avons conscience mais une fois de plus et bien comme je l'ai dit ce qui compte c'est de trouver l'équilibre entre d'une part le marché et d'autre part faire son travail et tenter de travailler avec tout ce qui est réglementation et barrière non pas barrière mais plutôt garde-fou culturel qui existe afin de maintenir cette diversité et de permettre que la totalité des acteurs de notre secteur partagent cette prise de conscience c'est un environnement très complexe il y a énormément de points à développer nous devons avoir une attitude qui s'adapte en permanence en fait je pose cette question de la disruption c'est assez contextuel en fait pour quelqu'un comme moi qui travaille dans une fondation qui a l'habitude de financer le théâtre les arts visuels la littérature financer des projets de jeux vidéo par exemple avec la volonté de les amener sur le marché international c'est totalement disruptif mais par contre peut-être dans votre question ce sera à l'opposé de la disruption puisque j'essaye plutôt de les pousser vers une certaine forme de mainstream bien que le produit ou le contenu de base ne le soit pas donc je pense que autant les notions de mainstream de disruption des états peuvent être un peu déjà remises en question et un peu tournées dans différents sens donc je pense qu'en effet à mon avis on travaille tous dans une certaine disruption Merci beaucoup est-ce qu'on a une autre question dans le public ? Personne n'a un projet a besoin d'une information particulière ? Non ? Bon, on a un tout petit peu d'avance mais ça ne fera pas de mal on va pouvoir respirer aller prendre l'air boire un verre un petit peu plus vite Je crois surtout qu'il est prévu qu'il y ait le Huck Time c'est ça ? Il y a le Huck Time On va pouvoir tous pour les francophones c'est donc le moment des câlins Donc merci et bravo à vous tous Merci beaucoup Merci Benjamin Merci Catalina Merci Philippe Merci à tous pour votre participation c'était vraiment magnifique Voilà tout cela touche à sa fin à la fin de la 6ème édition je voulais juste dire un petit mot avant que tout le monde s'en aille si vous voulez juste rester encore 2 minutes avec nous avec grand plaisir dire un petit mot et quelques mots de remerciement bien évidemment et vous dire que depuis 6 ans que j'organise cet événement c'est la première fois que j'ai l'impression de réunir une famille autour des Cross Video Days des gens qui ont envie de se réunir des gens qui ont envie de faire des choses ensemble de développer ces choses ensemble et c'est un vrai sentiment de satisfaction et de plaisir et ce qui montre je pense aussi la maturité de notre marché où les acteurs qui sont présents les producteurs les créateurs même s'il y en a tous les ans de nouveau et tant mieux sont des acteurs qui sont connus et reconnus donc merci à vous tel que remerciement aux équipes qui ont permis de créer ça aux équipes de Magnum merci messieurs vraiment beaucoup pour tout aux équipes de Multicam aux équipes des Dogs de tout terrain à Histoire oui on peut les applaudir à Histoire de Sens pour leur sympathique hot dog et puis je vais vous demander d'accueillir sur scène avec moi les personnes qui ont permis à cet événement d'exister qui l'ont créé qui l'ont monté qui l'ont organisé qui travaillent depuis des mois j'appelle d'abord pour commencer Ellie Jennifer et Ruta qui ont organisé le Content Market elles sont là Ellie mademoiselle bravo t'en prie merci beaucoup Perle Stéphanie Kevin et Eddy pour la prod venez venez nous rejoindre merci à vous merci merci messieurs merci pour tout Perle merci toute l'Afrique vient avec toi merci beaucoup voilà je voulais dire aussi un grand merci à Benjamin rejoins nous Benjamin pour cette merveilleuse animation et l'organisation des conférences merci beaucoup Christophe Sabine merci pour votre votre expérience votre patience Christophe où es-tu ? rejoins nous Sabine si tu veux venir avec plaisir voilà c'est une petite équipe mais on a été très heureux de vous accueillir pendant ces deux jours et on espère vous revoir nombreux nombreux l'année prochaine avec nous pour continuer à fêter le digital la création et tout ce qu'on essaye de faire toute l'année on vous embrasse bien fort merci et merci à Bruno Smadja d'avoir la foi la passion de cet événement chaque année bravo Bruno merci à toi je voulais rajouter juste un mot en fait j'y ai pensé après j'aurais été juste un mot parce que dès la semaine prochaine on lance la 11ème édition d'un événement qu'on fait donc depuis 10 ans qui s'appelle le Mobile Film Festival c'est un festival de court-métrage fait avec des téléphones mobiles c'est un mobile une minute un film et pour la première fois cette année on l'organise au niveau mondial autour d'un thème qui est Act on Climate Change et qui va se conclure donc on ouvre les inscriptions et il va se conclure au mois de décembre à Paris pendant la COP21 on a la chance d'être partenaire de Dot Sub avec Michael de BNP Paribas qui est notre partenaire historique et aussi et beaucoup des Nations Unies qui nous soutiennent sur cette manifestation donc restez sur Twitter et sur Facebook on vous tiendra au courant et à nouveau merci beaucoup bonne soirée merci merci de BNP Paribas